Mais si, au fond, tout est affaire d'interprétation, qu'est-ce qui fait que la vôtre, qui est très libérale, est plus juste que celle de l'imam d'à côté qui dira le contraire ? Ce n'est pas une question d'interprétation, juste ou pas. Le Coran et la tradition du prophète ne livrent pas une doctrine particulière, ni une doctrine sur la foi, ni une doctrine sur les pratiques. Le Coran et les paroles du prophète délivrent un ensemble d'informations datées et situées, parce qu'il y a une dimension historique des textes qu'il ne faudrait pas oublier. Et pour traiter ces informations, il faut une doctrine. C'est comme dans les sciences naturelles et les sciences physiques. Pour comprendre le comportement de la matière ou bien le comportement du vivant, vous avez besoin d'une doctrine pour interpréter et donner corps et cohérence à l'information. Parce que dans le Coran et la tradition peuvent trouver la chose et son contraire. Tout simplement parce que le Coran et la tradition du prophète ont été révélés dans des situations parfois contradictoires. Alors la doctrine, qui la donne ? Non, mais il y a des outils qui ne trompent pas. Il y a une tradition musulmane depuis le Moyen-Âge qui consiste à proposer une doctrine linguistique, théologique, canonique. Sur l'histoire également, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire comprendre le texte dans l'univers du texte et l'herméneutique appliquée, comprendre le texte ici et maintenant. Ce sont deux épistémologies complètement différentes. Alors je vous pose ma question de manière différente. Qu'est-ce qui fait que vous l'interprétez ainsi et qu'un autre l'interprétera différemment ? Le problème, c'est que les gens n'interprètent pas. Ils font des prélèvements scripturaires. Ils prélèvent des fragments du texte sans doctrine, justement. Il n'y a pas d'interprétation. L'interprétation suppose déjà un a priori doctrinal. Il y a des imams qui ne sont pas forcément des docteurs de la loi. Ils ne sont pas forcément des théologiens. On ne peut pas être vraiment un théologien, un docteur de la loi si on ne maîtrise pas deux formes de savoir. Le savoir classique, religieux et le savoir moderne.